Outremernews.fr, site d'information actualisé, 24h sur 24, 7 jours sur 7. Nous, on est ce que nous avons décidé pour être dans des choses très pratiques, dans la réalité des choses et par rapport aux demandes des Guyanaises et des Guyanais. Nous, nous avons envoyé une mission interministérielle composée de personnes qui connaissent très bien ce qu'ils ont exercé là-bas, qui aiment ce territoire-là. Cette mission est en lien avec moi. Je travaille avec le Premier ministre, que je vais tout de suite aller voir. Nous sommes en lien pour être dans le dialogue. Rien ne peut se passer si nous ne sommes pas dans le dialogue. Le dialogue, c'est la loi égalité réelle avec les sénateurs et les députés, avec des dispositifs très particuliers dans la loi pour la Guyane. Lutte contre leur paillage illégal, lutte contre les armes, le trafic, etc. La démarche que nous avons là d'écoute aussi et de dialogue, c'est de dire que des choses ont été faites, ça n'est pas suffisant, il faut aller plus loin. Pour aller plus loin, on n'est pas dans le symbole. Il faut travailler. Les gens, ils nous demandent d'être dans la réalité des choses. Ils nous demandent de répondre très pragmatiquement. Il faut faire une méthode dans un temps court. Nous sommes dans un temps court là. Donc, il ne s'agit pas de perdre son temps à être dans des discussions qui ne portent pas ses fruits. Moi, je veux du dialogue avec des résultats, des résultats, des résultats, des résultats. Et la méthode aujourd'hui permet d'entendre, avec des gens qui connaissent, le lien avec nous en interministériel et des réponses. Voilà, je veux des réponses pour la Guyane. Et cette méthode permet d'avoir des réponses. C'est ça qui intéresse les Guyanais. Le dialogue serait instauré ? Oui. Le dialogue est en cours d'instauration.